Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 64 centimes, légèrement en hausse de 1,6% depuis 24 heures. Capitalisation du marché 1,4 trilliard pour 1,2%. Fiat Leak, un range de 64 à 61. On a eu une montée, on est descendu et là on remonte légèrement. Et les marchés sont 43 gagnants, 19 perdants. SNX, Nano, Ben, GRT, OXT, LSK. L'Asie, ça ne l'arrête pas mal à réveiller à cette heure-là. Présentement ici au Québec, il est 9h30 dimanche soir, le 11 juillet. Qui est Europe plutôt tranquille. Et ici, bon, au State, comme d'habitude, à s'occuper. Alors, that's it. Pour ceux qui ne savent pas, l'Italie a gagné la Coupe d'Euro. Alors, bravo l'Italie, mais je parlais pour l'Angleterre. Alors, on commence immédiatement sans tarder avec une nouvelle que j'ai poignée sur NewsBTC qui dit que ce partenariat, V-Chain, mettra au détenteur de EFP d'acheter sur eBay, Amazon et autres. On va aller voir de quoi il s'agit plutôt. Alors, la fondation V-Chain a annoncé un partenariat avec Shopping.io. C'est-à-dire qu'elle laisse pas Shopping.io. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est le site ici. D'accord. Qui est plutôt cool, honnêtement. Je n'ai jamais rien acheté là-dessus. Mais, ils acceptent un paquet de tokens. Et, on va aller voir de quoi il s'agit ici par rapport à V-Chain. Ça dit que la fondation V-Chain a annoncé un partenariat avec Shopping.io, une plateforme de commerce électronique de portée internationale qui intègre les paiements cryptographiques. Bon, depuis le 9 juillet, depuis deux jours, les consommateurs peuvent utiliser des jetons de formation professionnelle à l'achat sur Amazon, eBay, Walmart et Etsy. Les titulaires de EFP peuvent bénéficier d'une remise de 2% sur tous les articles, qu'il s'agisse d'électronique, de nouveautés, d'articles quotidiens, etc. La réduction sera disponible pour les deux prochaines semaines à partir d'aujourd'hui. Le fondateur et le PDG de Shopping.io a déclaré ce qui suit à propos de sa coopération avec V-Chain. Alors, il dit que V-Chain est une réalisation absolument énorme pour Shopping.io en raison de sa communauté passionnée et de sa longévité dans l'espace. Si vous ne connaissez pas V-Chain, je vous suggère fortement d'aller voir qui est VET, qu'on appelle V-E-T, qui est en 23e position, à 7 centimes encore, hyper abordable. Moi, j'en ai poigné à 2 centimes, je crois, environ, je ne me souviens plus, il faudrait voir, environ 2 centimes. Fort potentiel, on sait qu'à date, ce n'est pas monté plus haut que 28. Alors, vous l'avez à rabais présentement, c'est ça que ça veut dire. OK. Il y a vraiment tout un écosystème, d'ailleurs, ça, pour la traçabilité de n'importe quoi. Allez voir, même si ceci n'est pas un conseil financier. Alors, cette plateforme-là, Shopping.io, va intégrer les cryptos parmi les plus rares qui permettent à ses utilisateurs de prendre leurs cryptos pour faire des achats en ligne. Comme ça, tout le monde va être content, là. Alors, Shopping.io propose à ses consommateurs des centaines de tokens différents. Bon, ça, c'est formidable. On voit le tweet ici, Shopping.io, V-Chain. Ça, pour moi, c'est bullish vraiment beaucoup. Et ici, la Fondation V-Chain a récemment annoncé des partenariats importants, comme par exemple dans le commerce électronique, l'environnement et plusieurs autres secteurs. L'organisation faisait partie du sommet sur la sécurité alimentaire de l'Alliance chinoise pour la santé animale et la sécurité alimentaire, la CAFA, le 7 juillet. Regardez bien, ici, c'est quoi l'Alliance CAFA? On va voir ça à l'instant. Alors, cette organisation est composée de certains des plus grands noms du secteur, tels que Starbucks, Unilever China, Mars China, Yum China, Cargill et bien d'autres, comme on le voit ci-dessous. Ça, ici, Cargill, je suis quand même un trader qui trade pour eux autres. C'est énorme. Alors, la China Animal Health and Food Safety Alliance. Regardez tous les noms qui sont là. McDo, Walmart. Écoutez, juste à regarder, il y a plein de trucs qu'on connaît. IBM. Il faudrait checker un par un. Mais, c'est sûr, certains, qu'il y en a plein là-dedans, que vous devez connaître. Cargill, ça grossait l'image et vous allez pouvoir voir. V-Chain est le seul fournisseur public, je rappelle, de blockchain pour cette alliance. Alors, ça, ici, juste V-Chain qui sont partenaires avec eux en alliance. C'est énorme. OK? C'est pas nouveau, là, que ça, ici, ça existe, là. C'est juste que j'en parle pas souvent de V-Chain. Et là, j'ai une bonne nouvelle par rapport à Shopping.io, ici, que vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça dit. Continuez ici. À part ça, j'ai des nouvelles excellentes aujourd'hui et plutôt rares que vous allez voir, nulle part ailleurs que sur la chaîne CryptoAli. À partir de ici, là, préparez-vous, là, j'ai du bon stock. OK? Alors, la blockchain peut aider. Pourquoi t'as les gaffes? Là, on saute comme un sujet qui dit que la blockchain peut aider les éditeurs. à améliorer la confiance du public. En mettant en œuvre les technologies d'orodatage de la blockchain, les médias et les publications peuvent augmenter l'assurance de leur secteur, de leur lecteur, excusez-moi. Les lecteurs s'attendent à ce que leur contenu d'actualité soit fiable et digne de confiance. Mais beaucoup doutent qu'ils le soient réellement. Les lecteurs citent des problèmes tels que des sources non vérifiées, une impression trop rapide, des reportages négligents et des sites d'information délibérément trop peur comme contribuant à l'érosion de leur confiance dans le contenu publié. Faire bien attention à ce que vous lisez, incluant moi qui s'est fait avoir derrière avec un faux site de Diem que je me souhaite vraiment avoir ainsi que certaines personnes dans ma communauté dont je m'excuse encore. Pourtant, les lecteurs recherchent son même prêt à payer pour de l'information crédible, factuelle et objective. Une confiance accrue viendra, dans le fond, de plus en plus avec de la transparence pour le processus de rédaction. Et la solution à cela pour les sites d'information viendra d'une source inhabituelle qui est la technologie blockchain. Tout va passer par ça et là-dessus, ça va être vraiment mieux pour tout le monde. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre le texte, mais dites-vous qu'avec la technologie de la blockchain, les médias, maintenant, ils vont pouvoir donner plus confiance aux lecteurs qu'ils vont faire des écrits. Ici, Itoro, que je voulais aller voir leur site et devinez quoi? C'est bloqué dans mon pays. Anyway, we are currently not accepting customers who are residents of Canada. Avec mon accent plutôt ordinaire. Bon, c'est pas grave là, je sais que je peux pareil aller voir avec un VPN, mais c'était juste pour vous dire que les Canadiens ne peuvent pas faire affaire avec Itoro. Ils ne veulent pas, on ne peut pas, mais un VPN est la solution. dont Sentinel avec leur 10 VPN que j'ai parlé. Vous vous souvenez, dans ma vidéo d'hier, ici, j'en stake en plus. Alors, 10 VPN, décentralisé, 10 VPN, Sentinel, que je suis en train de stacker ici, parce que je crois que ça va être un prochain protocole qui va être construit sur Stromblock. Donc, maintenant, je suis maintenant propriétaire de deux nœuds, mes amis. Oui, 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 ça monte en temps réel ici, c'est bel et bien vrai. Très payant. On va voir avec le temps, j'aimerais bien avoir plus que deux nœuds. et ça prend environ 100 jours pour pouvoir avoir un autre nœud et après ça, doubler selon où est ce qu'on est rendu, quelqu'un comment. Moi, j'ai commencé avec deux, alors ça ne devrait pas être si pire pour pouvoir doubler. Bien là, je m'éloigne de mon sujet principal. Je retourne ici. C'était juste pour vous montrer que tout est possible, qu'il y ait juste avoir besoin de croire en nos projets. fait un gros détour pour rien, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, allez voir. Je parle de les deux nouveaux nœuds que j'ai achetés. Bon, ce n'est pas un conseil financier en passant. Moi, j'ai dépensé une bonne somme. J'avais des profits de côté avec de la crypto que j'ai vendue. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ne prenez pas une carte de crédit pour acheter la crypto après la vidéo. Je ne vais pas me sentir après ça mal en lisant que vous avez des problèmes financiers. Bon, ici, les top 100 NFT coins par capitalisation du marché. Alors, devinez qui est le premier parmi les 100. À ma grande surprise, je n'avais aucune idée. Je n'ai pas été voir depuis longtemps. TETA Network, OK, TETA avec 5,92 $, 5,9 milliards de dollars. Et oui, après ça, Chili's, Enginecoin, Axie Infinity, Decentraland, Flow, Ecomi, Ultra, Bakery Swap, Sandbox, tous des bons projets, mon Dieu, ici, là. Je suis en train de regarder pour peut-être checker plus en profondeur ici Chili's. Qu'est-ce qui est abordable encore? Bon, Ecomi, j'en ai. Vous voyez, j'ai mis une étoile, j'en ai. Ultra. Je n'ai pas embarqué dans Ultra. OK. Là, je me montre si ce n'est pas une totale erreur. Je crois que oui. 50 cents n'est pas trop tard. Simbox. Ça, ça me tente beaucoup. Possibilité 46 centimes. OK. Je vais aller voir, là. Ce n'est pas ceux qui manquent, là. Il y en a plus qu'un. Ça, c'est clair. Alors, top 100 des NFT TETA Network, qu'on va aller voir immédiatement, qui est à 5,92 $, comme je l'ai dit, qui est déjà monté dans les 15 $,72 $. Et maintenant, on est en baisse ici avec un double bottom qu'on pourrait acheter, là, dans les 5,92 $, avec un potentiel vraiment énorme. Parce que je crois que 25 % de rabais depuis 30 jours, c'est un rabais intéressant pour pouvoir remonter ici dans les 15 $ éventuellement. OK. Et c'est très facilement achetable à un paquet de places. Regardez, là. Ce n'est pas ça qui manque. Là, il y a beaucoup de transactions. Le site aussi est formidable. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est, OK? TETA Mainnet, présentation du T-Fuel, là. Ça, c'est pour stacker, là. On reçoit ça en échange. En gros, TETA Network, qu'est-ce que ça fait, OK? En passant des statistiques du réseau, là, 136 000 nœuds périphériques, des nœuds gardiens, 3600, nœuds validation, 16. Nœuds d'entreprise, Google, Sony, Samsung sont là-dedans. OK. La blockchain TETA est la seule infrastructure, je suis en train de dire ici, pour donner la bonne information, la seule infrastructure de bout à bout pour la diffusion et la diffusion vidéo décentralisée qui fournit des solutions à la fois techniques et économiques. C'est l'une des nouvelles entreprises de blockchain les plus excitantes dont j'ai entendu parler. Alors, ça, c'est de Huffington Post, mon Dieu, hein? En tout cas, le journal ici, qui décrit très, très bien qu'est-ce que c'est. Et on sait très bien que présentement, la qualité n'est pas bonne des vidéos de streaming, les données ici que ça monte en flèche, les systèmes qui sont centralisés et inefficaces. Eux, la solution, c'est ça. C'est qu'ils ont une solution peer-to-peer décentralisée avec la blockchain. Un peu, dans le fond, qu'est-ce que Sentinel vont faire avec le DVPN? Qu'est-ce que j'expliquais ici, tantôt, là? Eux aussi, ça va être encore le même principe, mais encore plus impressionnant. Attendez de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est assez malade. Plateforme open source, réseau protocole open source, application décentralisée, plusieurs secteurs de contenu, une documentation ici complète. Leur site est très intense, là. Avancée technique, nouvelle blockchain native, technologie révolutionnaire, qui comprend un consensus multi-BFT. OK, je ne connais pas ça, là. J'ai juste tombé en amour avec le projet, puis j'en parle. Mais ce n'est pas parce qu'on aime de quoi, là. Ce n'est pas un coup de cœur, mais il faut que j'approfondisse mes recherches, là. L'équipe derrière la blockchain, tout ce monde-là. Investisseurs, on s'entend que ça ne fait pas peur pour tout, là. Il y a quand même des gros noms là-dedans. Conseiller, qui est partenaire, comme j'ai dit, Chainlink, Ultra, oui, Ultra, pour faire plaisir à CryptoCrypteur, Ultra, Pandora TV, la NASA, qui est partenaire, Liongate, ils font des bons films d'horreur, eux autres. Quoi d'autre que je connais ici? Bien, Chainlink l'avait dit, Movieblock, non. GameTalk, CoinTV, GFuel. Bon, feuille de route, on vient commencer, ça fait un bon petit bout de temps. Puis, là, on peut, on pouvait voir, il me semble, plus loin que ça. Non, qu'ils ont enlevé. Bon, on peut voir que, présentement, on est rendu avec tout, au complet, cette map-là. Il faut juste regarder dans lequel qu'on est, T1, T2, OK, alors, on est ici, et, vous pouvez vous inscrire pour avoir plus de nouvelles. Alors, en gros, ils recrutent aussi en passant, Teta recrute. Je ne sais pas si des fois, j'ai du monde dans ma gang qui m'écoute, qui ont des parcours ou ce que ça pourrait leur amener à ça. Et, j'ai vu quelque chose d'intéressant, je ne me trompe pas, sur Teta, attendez une seconde. Oui, c'est ça, c'est sur GitHub. On peut avoir un nœud gardien pour l'interface graphique ou un nœud, ici, gardien pour les commandes ou pour une place du marché. Et là, ici, c'est le Teta Explorer avec le nombre de nœuds stakés, 3700, ce n'est pas beaucoup encore. Ça représente 63%, par exemple, du pourcentage staké. Sinon, le total de nœuds Elite, 8000 pour 37%. OK. Alors, des nodes Teta et des nodes Elite Edge, il faudrait que je vais voir. Mais moi, les nœuds, maintenant, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je vois beaucoup d'opportunités dans ça pour essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité de toujours participer dans quelque chose. il y avait un endroit pour télécharger, télécharger les derniers outils pour participer au réseau Teta, nœuds gardiens Teta, gagner du T-Fuel, c'est ça qui m'intéresse, je vais aller voir ça tantôt après cette vidéo-là. Gagner du T-Fuel en gelonnant du Teta. Alors, moi, j'ai un Windows présentement, je vais aller voir ça ici ou ici, comme je l'ai dit tantôt, nœuds de bord Teta, gagner du T-Fuel en mettant en cache les flux populaires. Alors, ce n'est pas compliqué, ça prend, dans le fond, votre bande passante, que vous n'utilisez pas et comme par exemple, vous êtes chez vous, la bande passante est comme non utilisée, si vous ne l'utilisez pas, même si vous ne l'utilisez, vous ne l'utilisez même pas à 100%. Les gens pensent que votre bande passante, elle est utilisée à 100%, c'est complètement faux. Alors, le restant de la bande passante est utilisé par eux, le réseau, et vous, vous gagnez du T-Fuel. Un peu comme, qu'est-ce que j'ai dit avec Sentinel, ici, c'est le même principe, la bande passante, mais eux, ils vont avoir une machine qu'on peut installer à la maison et qui va donner environ 35$ par mois de revenu juste pour utiliser leur router, qui est plutôt cool que j'ai mis mon nom pour avoir en commande spéciale à un bon rabais. Mais il n'y a pas juste ça qui s'en vient, il y a beaucoup de trucs là. Alors, c'est intéressant, intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, ici, de voir si on peut participer à ça ici. Allez voir, je vais vous faire un compte rendu pour voir si ça vaut le coup. Cool! Alors, on continue, ici, avec TheGraph, oui, GRT, les utilisateurs de TheGraph peuvent désormais gagner de l'argent en conservant les données de la blockchain. CryptoHoly, il est à la recherche d'argent, alors il essaie de regarder qu'est-ce qu'il peut faire sur Internet pour avoir des solutions. Sa chaîne YouTube apporte un peu d'argent, merci à tous ceux qui m'écoutent. Ensuite, bon, là, j'ai un E-Pack Protocol, ce n'est pas encore très payant, ça, je vous l'accorde, je suis très patient avec le E-Pack Protocol. Ensuite, mon nouveau nœud que j'ai avec Stromblock, ici, ça, c'est vraiment cool. Si c'est pour continuer longtemps comme ça, je suis vraiment content. J'espère que ça va être un truc qui va durer plusieurs années avec tout ce que j'entends dire comme nouvelle, ça devrait être le cas. Alors, je cherche des solutions puis qu'à j'envoie aussi pour vous, je vous les suggère. Alors, les utilisateurs de graph peuvent désormais gagner de l'argent en conservant les données de la blockchain. De plus en plus, je vois qu'il y a une espèce de ligne qui est comme, on dirait, prédéfinie par rapport à ça, comme eux. C'est une start-up californienne d'indexation de blockchain qui a publié de nouveaux outils conçus pour décentraliser la curation des sous-graphes. L'entreprise fait maintenant un pas de plus vers son objectif de fournir une indexation décentralisée des données de la blockchain. La curation de données de blockchain est désormais un marché ouvert et concurrentiel selon De Graaf qui a publié de nouvelles fonctionnalités qui visent à décentraliser le processus de création et d'organisation des outils d'indexation de la blockchain. De Graaf est devenu un outil populaire parmi les développeurs d'Ethereon qui utilisent ces interfaces de programmation d'application d'un autre pays qu'on appelle que l'entreprise appelle des sous-graphes pour récupérer et consolider des informations dispersées dans de nombreuses transactions différentes à travers la blockchain d'Ethereon et les systèmes de fichiers interplanétaires. Systèmes de fichiers interplanétaires IPFS comme qu'est-ce qu'on va avoir avec Pack Protocol très prochainement ça va s'appeler Yann D N E présentement on a notre masternode qui s'appelle Yann Safe ok c'est le change de nom puis Yann DNA ça va être pour mettre nos données comme ça interplanétaires IPFS en toute sécurité plus besoin d'utiliser Dropbox d'utiliser Google Drive puis de se faire avoir puis de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils font avec nos fichiers ok l'initiative fait partie des efforts continu de Graph pour décentraliser la plateforme est passée d'un service hébergé de manière centralisée à un service géré par un réseau décentralisé jusqu'à présent 20 000 développeurs ont construit 16 000 sous Graph hébergés sur le service d'hébergement centralisé de Graph 8 applications décentralisées Lifepeer Audius UMA M-Stable Reflexer Open Pull Together Dodo ça ici il y a déjà quelqu'un qui a parlé de ça ici c'est je crois qu'on le voit ici pas loin Dodo dans je me sens que je l'ai vu tantôt quelque part je ne sais pas moi le jour de l'avoir vu ici attendez une seconde je vais le rechercher 213 c'était ouais c'est un projet 1 et 24 quelqu'un m'en a parlé ça fait un bon petit bout mais je n'ai pas embarqué c'était quand même avant les fêtes alors bon il y a Pompé solide à 8$ maintenant on s'entend que c'est à rabais si il y en a qui veulent voir c'est quoi Dodo allez voir s'il y en a qui veulent en savoir plus d'informations ok mais je m'éloigne c'était juste pour vous montrer que dans le texte que je suis en train de lire ici qui fait partie des 8 applications décentralisées ok ils ont migré vers le protocole décentralisé de graph toutes les 8 que j'ai nommées ici à l'instant oups mon stylo comme ça ici d'accord alors comment ça fonctionne c'est qu'un individu signale qu'un sous-graphe contient des informations utiles à déclarer Baptiste Greffe chef de produit chez Edge et Node si d'autres sont d'accord sur l'utilité du sous-graphe eux aussi le signaleront plus le sous-graphe à de signaux plus il est susceptible de générer des frais de requête qui peuvent ensuite être transformés en récompenses ça je voulais vous parler tantôt de gagner de l'argent en conservant les données de la blockchain vous êtes une espèce de gardien ok alors on peut recevoir suite aux requêtes ici des récompenses alors que la publication de De Graff mentionne que toute personne possédant un smartphone peut désormais devenir conservateur Greffe note qu'un individu aura besoin d'un portefeuille metamask chose que tout le monde a et que je suggère fortement d'aller vous chercher ici en faisant bien attention de ne pas donner votre clé à personne et de mettre votre clé privée à quelque part de secret je ne parle pas du cidre des 12 mots ça c'est plutôt facile d'aller mettre sur papier mais n'oubliez pas que votre clé privée est encore plus importante pour récupérer votre compte complet c'est plus facile avec ça alors portefeuille metamask pour avoir ça généralement obtenu sous forme d'une extension navigateur comme ici une extension google chrome par exemple ici je suis sur browser brave pareil pour recevoir pour recevoir le paiement les conservateurs peuvent gagner ou perdre de l'argent je pensais qu'on pourrait juste gagner grâce à la curation basée sur l'économie de la courbe de liaison c'est ce qu'est déclaré le monsieur il est important que les conservateurs comprennent les sous graphes sur lesquels ils signalent ainsi que la dynamique des courbes de liaison ça je ne suis pas trop sûr de comprendre alors je vais sûrement aussi aller voir essayer de comprendre plus comment ça fonctionne alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ici un fichier interplanétaire comme j'ai expliqué tantôt avec KianDNA avec PacProtocol pour nos données en toute sécurité un système de fichier interplanétaire c'est quoi c'est un protocole et un réseau peer-to-peer ok protocole réseau peer-to-peer pour le stockage et le partage de données dans un système de fichier distribué bang ok système de fichier interplanétaire c'est un protocole et un réseau peer-to-peer pour le stockage et le partage de données dans un système de fichier distribué IPFS c'est vraiment là-dessus que l'avenir va être ça soyez-en sûr on continue on achève je l'ai dit aujourd'hui il y a du bon stock et en passant le graph est à 72 centimes pour ceux qui ne le savent pas je crois que c'est plutôt intéressant présentement il est monté à 2,84 il est en baisse et ce n'est pas un projet qui existe depuis longtemps ça a commencé ça un peu avant les fêtes je ne me trompe pas il y a même Coinbase qui en donnait Exchange si ma maman est bonne moi je ne me suis pas intéressé trop trop à ça à un moment donné ça fait beaucoup beaucoup de projets qu'on nous parle et ça devient assez complexe de suivre tout ça il faut se concentrer sur quelques projets au maximum moi au début vous savez je voulais avoir du HBAR quand j'ai commencé vraiment un petit peu avant que je fasse mon site pas mon site ma chaîne YouTube je voulais avoir du HBAR en grosse quantité puis ça s'arrêtait là et j'attendais puis je faisais d'autres choses j'allais travailler comme tout le monde finalement j'ai décidé de partir sur une chaîne ma femme elle m'a dit que ce serait une bonne idée que je pourrais parler comme du monde puis montrer ma passion envers la crypto et par la suite XRP est apparu dans mon champ de vision et j'ai décidé de faire une chaîne sur XRP et ainsi de suite d'autres crypto-monnaies et j'ai voulu tout mettre dans XRP parce que j'ai extrêmement confiance depuis le jour un quasiment on s'entend fait mes recherches mais depuis mettons les 30 premiers jours et à un moment donné je vous le dis un soir je me suis levé et j'ai comme mis à peu près tout ce que j'avais dans XRP en vendant d'autres cryptos et par la suite j'ai rechangé d'idée chose que vous ne devez jamais faire et j'ai partagé mon portefeuille par peur que XRP prenne trop de temps avant de monter puis bang par la suite j'ai comme bien fait parce qu'il y a eu la SEC contre Ripple alors j'ai gagné du temps et mon portefeuille est plus équilibré même si 80% de mon portefeuille c'est XRP et oui 80% de mon portefeuille est de XRP ok on va aller voir on achète bientôt ok top de Discover Coin sur CoinGecko en trending research qu'est-ce qui est plus populaire présentement on a Axie Infinity qu'on a vu tantôt d'ailleurs quelque part comme ici je ne me trompe pas Axie Infinity oui en quatrième position 17,94 dommage un milliard de dollars déjà dans un top 100 NFT ensuite on a quoi Smooth Love Potion qui est trending search 26 centimes Potion d'amour wow Illuvium aucune idée c'est quoi 103$ My Defi Pet Shiba Inu qui ont leur Shiba Swap maintenant je dois aller voir je sais qu'on peut gagner aussi du Bone qui est Bone comme l'os alors il faut que j'allais voir ça tantôt aussi il faut que je suive ce projet-là de plus près parce que je sais qu'on va l'avoir avec Flair Finance Acta Constellation très 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 hot ça aussi bon il y a plusieurs d'autres beaucoup Coin Token 14$ wow excellent exchange même s'ils ont eu un hack maintenant c'est hyper safe vraiment vraiment safe les autres bon Terra excellent aussi projet que je n'ai pas rentré malheureusement Move Vote Coin je vous laisse le dire par vous-même Alien War BitTorrent j'en ai un peu BitTorrent le monde ils sont surpris mais j'en ai un peu oui Cartesi Terra chez une ligne Cosmos que je m'intéresse de plus en plus à Cosmos à cause de ça ici et l'application KEPLR qu'on peut tout avoir ici là Cosmos Osmosis avec Cosmo Secret Network Akash Crypto Org Star Name Sifshank Certik Irisnet Regen Sentinelle qu'est-ce que j'ai présentement qui est construit sur Cosmos où j'ai délégué mes votes à Cosmos Station ici qui ont une puissance de vote de 500 millions de DVPN Sentinelle avec une commission de 5% ils sont peut-être pareils avec ça pour Flare Finance en 100% Flare Network on va déléguer notre vote le 5% je vous le dis c'est payant en même pas une semaine j'ai accumulé déjà 84 DVPN à rien faire ils sont barrés 21 jours alors ça ne me dérange pas c'est un petit risque que j'ai pris c'est même pas un risque ils sont barrés 21 jours datif alors et pour qu'est-ce qui est du des sentiments positifs par rapport à la crypto Alien World ma parole encore une fois il apparaît ici le plus voté le plus de sentiments positifs est-tu ici dans les top recherches non CVT ici ça aurait été peut-être une opportunité d'aller voir 12 centimes Cartésie qui revient ici en plus encore en double peut-être où ça les étudie c'est quoi Terroche en ligne Cosmos eux autres j'adore ça la communauté j'ai vu sur Twitter Cosmos est complètement une autre gang que la communauté XRP qui est ma parole je trouve que de plus en plus c'est négatif je me tiens loin des gens négatifs mais je tiens à le dire qu'à un moment donné il faut quand même aussi être patient je sais qu'il y en a qui sont là-dedans depuis 3 ans c'est pas mon cas ça se peut que je serais peut-être dans la même situation que certaines personnes mais je trouve que XRP c'est pas si hot que ça la communauté présentement sur Twitter il y a beaucoup de monde qui devraient juste arrêter de parler sur Twitter puis de juste comme passer en mode attente je lis des commentaires des fois pas par rapport à ce que je fais des commentaires sur la communauté tout court vous marquez juste XRP sur Twitter allez faire un tour puis vous allez voir c'est assez des fois les gens ils s'estiment s'estiment comme ça pour des raisons complètement mais complètement inutiles alors communauté Cosmos à date rien à dire j'ai déjà découvert du nouveau monde j'ai déjà une nouvelle gang ici une gang de plus que j'étais en train de voir des projets qui sont liés à Cosmos qui sont vraiment intéressants XRP positif sentiment même affaire pour le plus voté ok de graphe harmonie ça aussi je ne suis pas rentré j'en ai déjà eu j'ai vendu je n'ai pas été patient toi au début il n'était pas patient même si j'ai de l'expérience par rapport au trading puis tout puis de galer des positions alors oh Dogecoin 21 centimes Shiba Inu ok allez voir ça par vous-même en marquant DiscoverCoin qu'est-ce que je vais vous montrer le NFT du jour qui est cette image-là que je ne sais pas tout c'est quoi honnêtement on voit l'artiste avec la galerie ici ok puis je ne suis pas sûr de voir de comprendre c'est quoi l'image-là mais ah un poumon c'est ça je n'étais pas sûr un poumon ok et vous pouvez voir en faisant précédent les NFT du jour ok ça ici à ce point-là un tête-à-tête comme ça je pense qu'ils sont chacun chez eux je pensais qu'ils étaient à la même maison mais non plus besoin de rencontrer personne mettez votre masque comme ça virtuel c'est l'avenir je ne suis pas des jokes je crois vraiment à ça la métaverse tout ce qui s'en vient qu'on va pouvoir utiliser notre photo notre visage ça va scanner notre corps on va avoir un avatar qui va peut-être qui va nous ressembler bien sûr et je vais pouvoir aller vous rencontrer à Paris et vous donner un peu moins d'exerper par exemple en personne on s'entend en virtuel alors c'est comme ça que ça s'aligne on dirait qu'il n'y a rien qui peut arrêter ça et dans 10 ans on va dire wow je me souviens ça fait pas si longtemps que ça puis regarde c'est exactement qu'est-ce qui arrive on peut aller voir ici d'autres ça c'est plutôt mignon un petit animal comme ça ici alors chaque jour il y a un NFT du jour ça c'est une forme d'animation ok juste pour vous montrer alors dans le titre pour aujourd'hui mon contenu est différent parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets alors je suis capable de chercher par moi-même des sujets qui peuvent être intéressants intéresser le monde sans m'inspirer de ce que les autres ont à offrir alors j'ai mes petits contacts un peu partout mes petites sources pour trouver de l'information je trouve qu'aujourd'hui on devrait peut-être se concentrer pour aller faire un tour sur Theta Network ici pour voir le potentiel de ça et l'avenir que cela peut nous offrir en commençant par ici un nœud gardien je ne m'avance pas dans rien je ne dis pas de faire pareil moi je vais aller voir je vais aller télécharger je vais aller faire un tour tantôt parce que Kirito Ali il se tient au courant d'un paquet de trucs j'adore ça avoir la tête partout pour comprendre tout je suis comme ça depuis que je suis jeune c'est pour la raison pourquoi j'ai fait une chaîne et que j'adore parler comme ça ma femme elle est contente d'accord alors merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo le seul youtubeur à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec yes alors à la prochaine au revoir merci